Alors aujourd'hui, je suis là pour vous faire rêver. Bien sûr, vous aimeriez sûrement que je vous parle de faire la téléportation d'une personne, par exemple, qui est sur Terre, que cette personne-là pourrait utiliser un appareil et se déplacer instantanément ou presque jusqu'à la planète Mars dans un appareil similaire. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait un certain temps pour transmettre l'information entre le point de départ et le point d'arrivée, mais ce qu'on voudrait, c'est d'être capable de prendre un être humain, par exemple, de le décomposer en petits morceaux, en tout petits morceaux, et de reconstituer la même chose, rendu à l'autre bout. Dans un sens, ce n'est pas vraiment ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais faire un lien avec ça vers la fin. Ce dont je vais vous parler… Ah, juste une seconde. Je ne voudrais pas que le phénomène que je vais vous expliquer nous permette de faire de la télécopie. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ce phénomène-là me permette de prendre une personne sur Terre, d'en envoyer une copie sur la planète Mars et de la retrouver avec deux. Puis, vous allez voir que quand je vais vous expliquer ce que c'est que la téléportation quantique, on va obtenir comme propriété qu'effectivement, on ne peut pas faire ça. Donc, ce serait une façon très naturelle de faire de la téléportation que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais d'abord vous parler d'information. L'information classique, c'est ce qu'on a en général quand on regarde les objets au niveau macroscopique. Par exemple, si je regarde la tour Eiffel, bien, la tour Eiffel a été construite à partir d'un plan. C'est-à-dire que quelqu'un a designé cet objet-là et ensuite, on a pris des morceaux, on les a assemblés, puis on a construit un objet hyper complexe qui est la tour Eiffel. Et si je voulais en faire une copie, bien, je pourrais repartir du même plan original et reconstruire exactement une copie conforme la tour Eiffel. Au niveau macroscopique, on est habitué que les choses fonctionnent comme ça. On est habitué qu'on peut faire des copies, qu'on peut les faire conformes les uns aux autres. puis, donc, construire, par exemple, une copie de la tour Eiffel. Mais au niveau relativement microscopique, même au niveau génétique, par exemple, les chromosomes, c'est un système qui fonctionne aussi par copie. On part de certaines informations qu'on trouve dans les chromosomes et on peut, la nature fait ça pour nous, faire des copies de l'ADN qui se trouvent dans les chromosomes. Et on obtient des copies conformes de l'information qu'on avait précédemment. Et c'est ce qui nous permet de construire des cellules, construire des êtres vivants. Alors, la première surprise dont je veux vous parler, c'est qu'au niveau des particules atomiques ou même sous-atomiques, l'information se traite d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement les mêmes propriétés que ce qu'on est habitué au niveau conventionnel, au niveau macroscopique. Alors, vous me poserez peut-être la question pourquoi est-ce que c'est différent? Bien, c'est parce que la nature en a décidé ainsi. Les propriétés différentes de l'information au niveau quantique ont été mis en lumière, entre autres, par des expériences de Stern et Garlach en 1922, qui leur a eu le prix Nobel en 1943. Et ça nous a démontré que l'information quantique, qui est relative à la physique quantique, est très différente de l'information à laquelle on est habitué. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un atome ici, puis je vais vous montrer une particule, un électron qui gravite autour de l'atome. Puis je vais vous faire un zoom sur l'électron, puis vous allez constater que mon électron, il y a une tête de biscuit chinois. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous montrer des biscuits chinois? C'est parce que sinon, il faudrait que je vous donne un cours de physique. Ce que je ne vais pas faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'analogie des biscuits chinois pour vous donner une idée de ce qui se passe au niveau microscopique. Alors, le biscuit chinois, il a la propriété suivante. Il a la propriété que si je le casse en deux, je vais peut-être voir un début de message sur une des deux parties ou je vais peut-être voir une fin de message sur l'autre partie. Mais au niveau microscopique, je n'ai pas la possibilité d'obtenir le message au complet. Je suis limité à faire des observations qui vont me donner de l'information partielle. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de tout voir en même temps. Puis ça, c'est une chose qui est complètement contre-intuitive. C'est-à-dire qu'au niveau macroscopique, on n'est pas du tout habitué avec ces propriétés-là. Au niveau macroscopique, on a l'impression de pouvoir prendre l'information puis en faire une copie. Au niveau microscopique, au niveau subatomique, on n'a pas la capacité d'obtenir toute l'information. Alors, ce n'est pas par hasard si je me suis intéressé à ce sujet-là parce que mon sujet de domaine en général, c'est l'information secrète, c'est la cryptographie. Puis ce n'est pas par hasard que je me suis retrouvé à chercher et à tomber sur des informations reliées à la téléportation quantique, comme vous allez voir. Une chose aussi qui n'est pas possible de faire au niveau microscopique, c'est de prendre un objet, par exemple mon biscuit chinois, et d'en faire une copie conforme. C'est-à-dire de partir d'un biscuit chinois avec un message dedans puis une boule de pâte puis de transformer ça en deux biscuits chinois qui contiennent le même message. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de non-clonage. Il est impossible de reproduire une information parce que si je pouvais faire ça, si j'avais la capacité de partir d'un biscuit chinois puis d'en faire deux, bien je pourrais en prendre deux puis en faire quatre, en prendre quatre puis en faire huit, puis ensuite je pourrais toutes les ouvrir puis je verrais les deux morceaux du message. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est impossible si j'ai un biscuit chinois de voir les deux morceaux du message en même temps. J'en vois seulement la moitié. Alors, à cause de ces propriétés-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'invention de téléportation quantique, on était limité que si je veux, par exemple, prendre le contenu d'un biscuit chinois, si je veux le prendre au point A puis l'amener au point B, bien la seule façon que je connaissais, c'était de le mettre dans un moyen de transport quelconque, un camion, puis de le téléplacer jusqu'au point B. Je n'avais pas la capacité de l'ouvrir, de le lire puis d'appeler au téléphone puis de dire à l'autre « le contenu, c'était telle chose ». Parce que si je l'ouvre, je vais avoir juste la moitié. Alors, c'est la même chose si je veux transporter un atome d'un endroit à un autre et que je ne veux pas perdre l'information qui est cachée dans ces particules, bien de la même façon, je devais transporter l'objet du point A au point B et pas seulement transmettre l'information qui est cachée dedans. Puis éventuellement, si on voulait transporter une personne avec ses milliards de molécules, de particules, d'atomes et toute l'information qui est cachée à l'intérieur, bien on a aussi la même restriction qu'on peut prendre la personne au point A et l'amener au point B, mais la seule façon qu'on connaissait, c'était de le faire physiquement, de prendre la personne puis de la déplacer. Alors, ce que je veux vous expliquer maintenant, c'est un phénomène qu'on appelle la téléportation quantique qui nous permet de faire la même chose, de prendre l'information cachée dans un système au point A puis l'amener au point B, mais d'une façon qui ne nous demande pas de la déplacer physiquement. Puis ce phénomène-là, c'est basé sur l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est un phénomène qui a été mis en évidence en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen. Ils ont écrit un article où ils ont dit au fondateur de la mécanique quantique, « Les boys, si votre théorie est juste, ça va être bien bizarre. » Parce que si votre théorie est juste, il va se passer des phénomènes où l'information qui va se cacher dans les systèmes quantiques va être partagée en différents endroits, c'est ce qu'on appelle l'intrication. C'est un gros mot, c'est intrication, ça fait que je suis allé chercher une définition. Intrication, c'est un mot français qui veut dire « emmêler » ou qui veut dire « enchevêterie ». C'est des choses qui sont attachées les unes aux autres, qui sont entremêlées les unes aux autres. Ça fait que l'intrication quantique, c'est un phénomène où on a différents systèmes qui contiennent l'information, mais ces informations-là sont attachées les unes aux autres. Bon, un exemple, s'il vous plaît. Un exemple, ça serait la chose suivante. Alors, imaginez une paire de biscuits chinois quantiques qui sont attachés par le phénomène qu'on appelle l'intrication. Les biscuits chinois quantiques sont attachés par des petits bouts de papier comme ça, comme les bouts de papier qui contiennent à l'intérieur, mais ils ont la propriété que si je les ouvre tous les deux, ils vont toujours s'ouvrir de façon complémentaire, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va s'ouvrir sur la première partie, bien le deuxième va s'ouvrir sur la deuxième partie. Bon, si je recommence, ça se pourrait que le premier s'ouvre sur la deuxième partie, puis que le deuxième s'ouvre sur la première partie, mais d'avoir les deux qui s'ouvrent de la même façon, je ne devrais jamais avoir ça. Alors, le phénomène d'intrication, c'est que si je fais une expérience d'ouvrir un biscuit, puis que je vois une moitié, bien l'autre biscuit, si quelqu'un l'ouvre aussi, il va voir l'autre moitié. Ce qui est surprenant là-dedans, c'est que si moi je me trouve ici, puis que l'autre personne se trouve sur Mars, il va quand même avoir la relation que si moi j'en ouvre un, puis je vois une moitié, lui, il va ouvrir l'autre, puis il va voir l'autre moitié nécessairement. Il y a une espèce de communication entre les deux qui dit, bien, vu que le premier est ouvert d'un bord, le deuxième va ouvrir de l'autre. Alors, de 1935 aux années 70, l'intrication quantique était purement théorique, puis dans les années 70, il y a eu des expériences en France qui ont mis en évidence que l'intrication quantique est un phénomène réel, qui a mis en évidence l'existence du phénomène de façon expérimentale. Puis en 1993, avec mes amis Gilles Brassard, Richard Joseph, William Waters, Charles Bennett et H.R. Perez, on a montré que l'intrication quantique peut servir à faire de la téléportation quantique que je vais maintenant vous expliquer. Alors, la téléportation quantique, si on fait l'analogie avec les biscuits chinois, ça va me permettre de prendre l'information qui est cachée dans le biscuit en A, puis de l'envoyer dans le biscuit qui est en B, en utilisant le fait que les deux biscuits de droite sont dans l'état d'intrication quantique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est essentiellement comment ça fonctionne, grosso modo. Il s'agit d'observer les deux premiers biscuits chinois et de leur demander, êtes-vous par hasard intriqués? La découverte de la téléportation quantique réside essentiellement sur cette opération-là. Si on peut poser cette question-là puis obtenir une réponse, ça va effectivement produire l'effet qu'on cherche. Évidemment, si on regarde l'image, ils ne sont pas intriqués parce que c'est celui, les deux de droite qui sont intriqués, ce n'est pas celui de gauche puis celui du milieu. Sauf que si on pose la question, ça impose une réponse, puis le système va nous répondre en disant, oui, je suis intriqué à l'endroit. Donc, les deux se retrouvent intriqués par le fait que j'ai posé la question. Du coup même, j'ai détruit l'information qui était présente. Alors, la chose que j'avais en A que je voulais envoyer, je viens de m'en débarrasser, je viens de le détruire parce que j'ai amené le système à se trouver dans un état intriqué. Sauf que la magie de la chose, c'est que la téléportation quantique fait que l'information qui était cachée en A se retrouve maintenant cachée en B. Alors, vous me direz, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Oui. Sauf que c'est un petit peu plus subtil. Des fois, ça répond, oui, on est intriqué, mais on est intriqué à l'envers. Puis, si ça répond que c'est intriqué à l'envers, là je représente ça par les lignes qui se croisent. À ce moment-là, le biscuit chinois en B est pas tout à fait dans l'état qu'on avait en A. Puis, il faut faire une certaine correction. Il faut le flipper verticalement pour obtenir la même chose que ce qu'on avait au début. Alors, imaginez maintenant, comme application de ça, imaginez qu'on est sur la Terre, un biscuit chinois en A avec la moitié d'une paire intriquée et que cette paire intriquée est en connexion avec un autre biscuit chinois B qui se trouve sur la planète Mars. Bien, ce que je prétends, c'est qu'en faisant une observation seulement sur la Terre, sur la partie A et la partie la moitié de la paire intriquée, si on lui demande « Êtes-vous intriqué par hasard? » Eh bien, si ça nous répond à l'endroit, on va transmettre un message radio standard qui va dire à la partie B qu'on observait que c'était à l'endroit. À la partie B, on va maintenant avoir une copie exacte de ce qu'il y avait à la partie A au début, mais ce qu'il y avait en A, c'était détruit complètement. Puis l'autre possibilité, c'est que ça nous répond que c'était à l'envers, dans quel cas on va transmettre un message qui va dire « à l'envers » jusqu'à la partie B. Puis, à la partie B, on va faire une opération qui va corriger le fait que c'était à l'envers. On va quand même se retrouver avec l'information qu'on avait en A. Alors, dès le début en 1993, on a eu déjà un certain nombre d'expériences qui ont été faites, mais la plus concluante, c'est celle qui a été faite en 2012 aux Îles-Canaries. Alors, aux Îles-Canaries, il y a des physiciens expérimentateurs qui ont montré qu'on peut prendre une paire de particules intriquées. Dans ce cas-ci, c'est des particules de lumière, des photons. Et on a montré que le phénomène de téléportation quantique est bel et bien vrai sur une distance de 143 km. Alors, vous me direz pourquoi spécifiquement est-ce qu'on a fait ça aux Îles-Canaries? Ce n'est pas parce qu'il fait particulièrement beau, mais ce n'est pas complètement indépendant non plus. C'est que sur une des deux îles, il y a un télescope astronomique et que ce télescope astronomique a été utilisé pour faire la réception de la lumière. Alors, on a utilisé un émetteur sur une des deux îles, puis le télescope astronomique sur l'autre. Puis, bien sûr, avec du beau temps, ça aide pour avoir une belle communication en ligne droite. Alors, je reviens maintenant à la téléportation des personnes. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que je vous ai raconté pour la téléportation des personnes? Bien, on peut parfaitement imaginer que si je voulais téléporter une personne, je devrais élaborer un plan qui me dit exactement quels sont les constituants de la personne et que je raffine mon plan au niveau des molécules, au niveau des atomes, au niveau subatomique, puis que là, j'ai besoin d'obtenir l'information quantique. Si je voulais faire un téléporteur pour un être humain, puis là, je ne dis pas que je sais comment faire un, si je voulais faire un téléporteur pour un être humain, il faudrait que le téléporteur utilise l'intrication quantique. Il faudrait que le téléporteur ait une connexion intriquée entre le point de départ et le point d'arrivée qui permettrait de non seulement téléporter la personne que l'on veut transmettre, mais aussi toute l'information qui est cachée à l'intérieur dans le monde quantique. Puis alors, une fois que l'information est arrivée, on peut recréer exactement, ce n'est pas une copie, c'est une réplication exacte de l'original qui nous permet donc de faire la téléportation d'un être humain. Mais la question à laquelle il faut répondre, c'est sommes-nous quantiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent ce que je viens de vous raconter, est-ce que c'est important de savoir si les êtres humains sont des objets quantiques, puis est-ce que c'est important de faire la téléportation de la partie quantique de l'être humain, ou est-ce qu'on peut se contenter de se faire une vulgaire copie comme un fax, puis que si on me téléportait moi, bien une fois, on disait l'autre bout qu'on ait juste téléporté mes molécules, puis le reste, très approximativement, ça ne change rien. La réalité, c'est que je n'ai pas la réponse à cette question-là, je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour vous convaincre que demain matin, on va faire des téléporteurs pour les êtres humains. Je suis là pour vous dire que si on fait de la téléportation, il va falloir le faire de cette façon-là. Mais je dois quand même vous dire que la téléportation, telle que je l'ai décrite, ne permettrait pas de faire de la copie. Pourquoi? Parce que, de façon intrinsèque, quand je lis l'information quantique, je détruis l'original pour refaire une réplication conforme, mais pas une copie. quantique. Alors, je vais conclure sur l'idée suivante. Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs sont en train de développer ce qu'on appelle un ordinateur quantique, c'est-à-dire un ordinateur où la mémoire à l'intérieur de la machine serait complètement des états quantiques. Et ça, ça va nous permettre de faire des calculs de façon plus… de façon révolutionnaire, qui sont beaucoup plus rapides et efficaces que ce qu'on a maintenant. Et dans un avenir pas trop éloigné, j'estime 2037, on va obtenir ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques. Puis les ordinateurs quantiques, pour parler entre eux, ils vont avoir besoin de la téléportation quantique que je vous ai décrite. Et donc, la téléportation quantique, ce n'est pas juste une fantaisie pour téléporter des gens ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui va devenir technologiquement très concret et courant dans un monde futur où on aura des ordinateurs quantiques. Et ça, ce n'est pas si loin. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements